Musique C'est parti avec un très bon départ de Margot Laffitte, on s'en doutait, un très bon départ de Louis Gervozon Et j'ai l'impression qu'on a Gérald... Attends c'est Gérald Fontanel qui vient se glisser là-bas, oui c'est lui qui va prendre la 3ème place Ah non il n'a pas réussi à passer, c'est Sylvain Pussier qui est 3 c'est normal Fontanel il a perdu une place même, j'ai l'impression En attendant, Margot Laffitte, super départ, elle était devant, elle est bien partie Louis Gervozon c'est pareil, Sylvain Pussier 3, et j'arrive pas à discerner là Eh ben oui il s'est fait griller, Gérald Fontanel par Anthony Pelfren Ça c'est peut-être la course d'équipe aussi, qui lui a permis de gagner une place supplémentaire Anthony Pelfren 4ème pour l'instant Ce sont vraiment deux amis très très proches Oh Louis Gervozon ! J'ai aucun doute sur le fait que Pelfren et Fontanel s'entendent bien En tout cas, Louis Gervozon, oui Thierry, il met la pression ! Alors premier tour et record du tour bien sûr pour Margot Laffitte 49-8 Mais derrière ça klaxonne, Louis Gervozon n'est qu'à 5 dixièmes On n'a pas la traditionnelle seconde d'écart entre les deux premiers dans cette finale Et on voit que Margot la maîtrise parfaitement sa voiture Même si derrière Louis Gervozon, là il est à l'attaque Il y a très peu de bitume, ici dans ce virage, dans ce droit, il y a du bitume Donc on casse le clou, ici dans ce gauche, il y a très très peu de bitume Donc celui qui aura les meilleurs clous pourra assister vraiment à une belle fin de course Attention derrière ! Et Pelfren ! Pelfren sur Sylvain Pussier, ça klaxonne, ça klaxonne derrière ! Ouuuh, pas le bagarre devant aussi hein ! Oui devant, oui, devant sa bagarre mais Louis Gervozon ne peut pas prendre trop de risques Il faut, il vaut mieux assurer une deuxième place parce que, au niveau des points c'est très important Mais bon, quand on connaît les pilotes, on savent très bien que de toute façon une deuxième place Ça ne les intéresse pas, ceux qui veulent c'est gagner Louis Gervozon une fois l'attaque à la sortie de la parabolique Il est beaucoup plus rapide, oui Philippe, il est beaucoup plus rapide mais surtout, il a tout à gagner Parce qu'on est en deuxième, attention, il va décroiser, et oui, il va décroiser ! Il va décroiser ! Et peut-être pas, Margot Laphine ne se laisse pas faire ! Attention le gauche là, avant la descente il est passé ! Oh oui, il est passé, Louis Gervozon dans la descente là, il prend la tête ! Ah oui, on s'énerve un peu ! Allez, Louis Gervozon en tête ! Le marchand de tampons, il est fermé là ! Et il prend le record du tour, 46-5 ! Quel enthousiasme ! On a autant d'enthousiasme que les pilotes ! Louis Gervozon, Margot Laphite, Sylvain Pussy, Anthony Pelfrenne, voilà pour l'instant les 4 premiers Ensuite on a Gérald de Fontanelle et Elgar Malouagne ! Alors qu'il reste 2 tours avant l'arrivée dans cette finale de la catégorie élite ! Oui, lui, il bloque les roues et tout, il est vraiment à l'attaque Mais pour l'instant il n'arrive pas encore à faire la différence ! A mon avis, Margot elle s'est dit non, 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 je ne lâcherai rien ! Ah mais elle ne lâchera rien de toute façon ! Alors il nous a fait 2 dépassements fabuleux quand même Louis ! Hier il nous fait l'extérieur dans la parabolique, et là il vient nous faire une double attaque intérieure sur Margot Laphite ! Attention derrière, regarde ! Oui, j'ai vu que Fontanelle et Malouane, ça s'explique un petit peu, et toujours Fontanelle devant Malouane qui attaque encore Edgar Malouane, est-ce qu'il va réussir à trouver l'ouverture ? Sur Gérald de Fontanelle, non pas pour l'instant ! Ah c'est, il y a de la bagarre à tous les étages, alors on surveille devant, oui il est toujours devant, Anthony Pelfrenne... Il est retourne, il est retourne, il est dans le dur ! Fontanelle il est dans le dur ! Et il va se faire dépasser ! Il est passé, il est passé ! Il a été à l'extérieur, Gérald de Fontanelle et bien sûr Edgar Malouane n'attendait que ça, et il lui pique sa place, Edgar Malouane passe 5ème ! Superbe opération pour Louis Gervozon qui en plus a le record du Tour, qui en plus va reprendre la tête de cette finale, qui en plus va garder un confort au niveau du trophée ! Oui exactement, il reprend des points importants sur cette deuxième journée ici en Andorre, et derrière j'ai l'impression que Anthony Pelfrenne a légèrement laissé partir, oh non pas trop ça va ! Attention la faute ! Il s'en sort bien là Anthony Pelfrenne ! Il a raccourci le circuit de 5 mètres ! Double faute ! Il est à l'envers, il est à l'envers Anthony Pelfrenne, il a fait la faute qu'il fallait pas, ça veut dire qu'il était 4ème, il va repartir 6ème ! Alors qu'on rentre dans le dernier tour avec toujours Louis Gervozon, poursuivi par Margot Laffitte à 1 seconde 3, Sylvain Pussy à 3 secondes 5, et Anthony Pelfrenne qui a disparu, on va donc retrouver Gérald Fontanel à 4ème, Sylvain Pussy à 3ème, Gérald Fontanel 4ème, Edgar Manoir 5ème, et Anthony Pelfrenne à la 6ème place simplement, des petits points qui s'envolent encore là pour Anthony Pelfrenne malheureusement, qui avait fait vraiment une première partie de finale géniale, et qui là sur cette double faute, va perdre des points supplémentaires, sur celui qui va retrouver sa place de leader, c'est Louis Gervozon. Oui, il était pas en jaune, mais là il le sera, et de loin, et haut la main, cette voiture marche magnifiquement bien entre lui et Aurélien Panis, il y a un vrai binôme, ça c'est important. Allez, drapeau et damier, victoire de Louis Gervozon dans cette finale, et comme le faisait remarquer Franck, il empoche en plus le record du tour, donc c'est 17 points marqués dans la finale, les 16 points de la victoire plus le point du record du tour, excellente opération pour Louis Gervozon, Margot Laffitte va quand même conserver sa place de gagnante de cette deuxième journée, parce que comme vous l'expliquez cet après-midi, il y a beaucoup plus de points distribués lors des manches qualificatives que lors des finales, donc Margot Laffitte reste gagnante de cette deuxième journée, Louis Gervozon remporte la finale avec le point bonus du meilleur tour, et malheureusement pour Anthony Pelfrenne, on est bien déçu pour lui, seulement 6ème, alors qu'il a tout donné dans cette finale, et fait la petite faute qui lui coûte quelques points importants quand même.